bonjour si vous regardez cette vidéo peut-être vous posez vous la question est ce que je me sens appelé à être un leader entraîner une équipe et une organisation vers un but qui m'inspire et qui inspire mes collaborateurs et qui impacte toute l'organisation si je vous dis maintenant que la logique du don est essentiel dans le développement d'un leader peut-être allez-vous penser que cette logique du don est incompatible avec le monde de l'entreprise qui est concurrentiel qui ne fait pas de cadeaux mais je vous propose de vous arrêter un instant et d'essayer d'imaginer des situations au travail dans lesquelles vous avez donné donné du temps à un collaborateur qu'elle avait besoin donner une information précieuse donner une expertise personnelle dans un domaine parfois peut-être même prendre un risque pour un collaborateur sans être sûr des résultats ces situations de don ont-elles été bénéfiques pour vous pour l'équipe pour l'organisation et même ont-elles permis un accomplissement personnel or aujourd'hui il faut savoir que la plupart des théories et des pratiques de développement se focalise sur les compétences individuelles du leader elles sont importantes nécessaires mais sont elles suffisantes pour engager une équipe des collaborateurs une organisation il faut remonter à un grand auteur comme marcel mauss qui dans son célèbre essai sur le don s'est intéressé aux chefs des tribus traditionnels et à montrer combien ils incarnaient la logique du don et les mêmes jusqu'à la démultiplier ce qui leur permettait d'exercer leur qualité de leader mais qu'en est-il aujourd'hui dans une organisation moderne c'est pour répondre à cette question que j'ai consacré trois années de recherche en collaboration avec le cabinet turning point durant lesquels j'ai observé les séminaires de développement du leadership à destination d'entreprises du cac 40 puis interviewer une cinquantaine de leurs participants managers et dirigeants pour essayer de comprendre comment ils devenaient des leaders je leur ai demandé de me raconter leur parcours et à travers leur récit de vie j'ai constaté combien la logique du don était à l'oeuvre pour développer leur leadership ce qui m'a étonné c'est d'abord des expériences de don qu'ils ont pu vivre à travers leur histoire leur environnement familial personnel leur engagement associatif qui rejaillit sur leur engagement en tant que leader dans l'organisation une deuxième chose étonnante c'est que un leader s'engage pour un projet à visée commune c'est à dire il prend il adapte la stratégie de l'organisation il a fait sienne en fonction de son identité de qui il est et ce projet à visée commune débouche sur des actes de don ces actes de don lorsqu'ils sont accueillis et reconnus par les collaborateurs suscitent leur engagement en retour j'ai déduit de ces découvertes un modèle de développement du leadership à partir de la logique du don ce modèle peut être utile pour le développement des leaders en les accompagnant dans la redécouverte de leur histoire personnelle du don il peut être utile aussi au niveau d'une équipe pour saisir ses relations de don de reconnaissance mutuelle d'engagement réciproque qui favorise l'efficience la performance de l'équipe enfin au niveau des organisations si elles considèrent que le développement des leaders et leur principale urgence il ya justement urgence à mieux reconnaître cette logique du don à identifier comment un leader s'engage se donne pour ce projet et suscite le don réciproque de ses collaborateurs cela implique de repenser le contrat de travail de reconnaître les dons déjà effectifs qui sont souvent oubliés qui sont mis de côté par les systèmes de gestion et par cette reconnaissance de cette logique du don il y a là un facteur un potentiel de croissance et de développement pour les organisations qui est extraordinaire et vous êtes vous un leader qui sait recevoir et qui sait donner 하지만 elle est deúnement à la fois que mon Dieu a tout lenat est en train de se développer la